L'écrivain Tu me l'as dit par téléphone un soir, de ta voix douce et posée, si quelqu'un s'était tenu à tes côtés, avait écouté la conversation, il aurait pensé, cet homme est calme, il parle calmement à sa fille. Mais moi je te connais, nous nous ressemblons tant, nous sommes faits de la même patte, de la même impuissance, je pouvais déceler dans ta voix une tension imperceptible, quelque chose d'extrêmement ténu, la voix à peine plus grave, moins chaude, ce n'était rien, un souffle, une très légère défaillance, mais moi je l'entendais, je la sentais, j'entendais tes paroles et je ressentais cette tension que tu cachais, que tu recouvrais de tes mots, de ta voix, de ton sourire. L'enjeu de cet appel était pour toi essentiel, nous le savions tous les deux, ce que tu me demandais était de l'ordre, de la prière, de la supplique, mais rien dans ta voix ne l'aurait laissé supposer, tu ne révélais rien de ton émotion, tu parlais et ta voix était claire, tu avais les arguments, tu expliquais, tu ne disais rien de cette angoisse qui t'avait évidemment submergée lorsque tu avais lu ce que je t'avais demandé, comme toujours, tu ne disais rien, tu caches, tu n'exprimes pas, toujours le sourire, la douceur, l'enveloppement, pas de problème, il n'y a pas de problème, jamais. Moi aussi avec toi, je cache, je t'ai, je ne dis pas, je formule des phrases, je prononce des paroles, mais pas celles que je voudrais te dire, celles que je porte en moi, qui sont ceux que je vis, ceux que j'éprouve, qui me définissent. Avec toi, je contourne, je fais semblant, je passe à côté de moi.